C'est devenu une habitude cette saison. Quand le Real souffre, il s'en remet à Karim Benzema. Chaque match pour moi est un nouveau combat, un nouveau défi. Donc c'est ce que je me mets dans la tête. Mercredi à Amsterdam, Benzema permet au Madrilène de s'imposer. Son 19e but de la saison soit déjà 7 de plus que sur l'ensemble de la saison passée. Après la rencontre, le français s'est confié au micro de téléfoot, notamment sur le départ de Ronaldo. C'est sûr que maintenant, j'ai plus de responsabilités. Et voilà, je dois faire la différence et c'est ce que j'essaie de faire à chaque match. Nous avons rencontré à Madrid le journaliste de Marca, habitué à interviewer Benzema. Pour lui, pas de doute, le français est métamorphosé. Avec la sortie de Cristiano, ils se sont les plus leaders, ils se sont plus à l'aise aussi sur le terrain. Je pense que maintenant, les Réals, ils jouent beaucoup plus pour Karim qu'avant. Avant Karim Benzema, ils jouaient que pour Cristiano. Maintenant, c'est l'équipe qui joue pour Karim. Et voilà, on l'a vu vraiment à son meilleur niveau. Et il est excellent dans ces derniers matchs. Il y a 15 jours, il est ainsi devenu le sixième buteur de l'histoire du Real Madrid. Des chiffres qui impressionnent son ancien sélectionneur. On me dit, Karim Benzema, c'est pas un buteur. Ah bon ? Si c'est pas un buteur, Karim Benzema, je suis désolé, je... J'invite les gens à aller voir un peu ses stats. Alors, ils marquent moins de buts que Ronaldo et Messi, mais bon. Je vous dis, ces deux-là, c'est... Mais c'est un buteur. C'est monstrueux, ce que fait Karim. C'est monstrueux. A tel point que cette saison, sa dixième au club, il est définitivement entré dans les cœurs madrilènes. Aujourd'hui, il est vraiment au top. C'est sûr que sur le terrain, il est fondamental. Génial, c'est un krach, un monstre. Un monstre qui a déjà gagné 17 trophées au Real, dont 4 Ligues des champions. Un record pour un Français qui ne fait pourtant toujours pas l'unanimité en France. En France, les polémiques. Je pense qu'il y a les polémiques en France. On va pas dire que c'est tout le monde. C'est certains médias. Mais bon, après, c'est comme ça. Faut que je continue à travailler. Je fais mon chemin en Espagne. Et après, les vrais connaisseurs de football, ils reconnaissent en France aussi. C'est dur, ça qu'arrive à l'héros. Non, maintenant, ça y est, j'ai 31 ans, j'ai 2 enfants. Donc aujourd'hui, je prends ça à la légère. Oublions le personnage que l'on a peut-être créé, mais oublions. Jugeons ou analysons le footballeur. Technique, intelligence de jeu, compréhension du jeu, c'est exceptionnel. C'est exceptionnel, voilà. Dans un club comme le Real de Madrid. En ce moment, c'est peut-être le meilleur joueur français. Et forcément, se repose l'éternelle question d'un retour en équipe de France à 25 jours de la prochaine liste de Didier Deschamps. Il y a toujours un petit espoir pour un jour retrouver l'équipe de France. Bah, de toute façon, l'équipe de France, c'est autre chose. Donc voilà, après moi, je fais mes matchs. Mais après, je vais pas faire le fou et dire j'attends la sélection de France. Parce que maintenant, voilà, ils ont une équipe, ils sont champions du monde. Une nouvelle génération, des nouveaux jeunes. Donc voilà, c'est bien. Ils font du bon taf et je leur souhaite bonne chance. Depuis sa dernière sélection, il y a 3 ans et demi, le débat d'un retour est récurrent. Mais le sélectionneur reste inflexible sur cette question, comme il l'a rappelé le mois dernier. Personne n'arrivera à me faire perdre mon calme. Je suis habitué. Je sais que ça fait partie du paysage médiatique, mais ça n'a jamais eu et ça n'aura jamais aucune influence sur mes choix. Karim Benzema va donc continuer à marquer l'histoire du plus grand club du monde, sans doute loin de l'équipe de France. Et n'oublie pas, tu peux cliquer sur le blason téléfoot là juste à droite pour t'abonner à la chaîne et du coup ne rien rater du contenu exclusif. À la prochaine !